Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universelle 4 dans notre série intitulée Les Habsbourg, ça dégage. Alors nouvelle session de jeu pour moi, vous connaissez la routine. Donc, et en plus cette fois-ci j'ai mis le timer, donc c'est magnifique. Alors les timers pour ceux qui sont nuls en anglais, c'est le compte à rebours, voilà. Je vous fais part de mes vastes connaissances dans la langue anglo-saxonne on va dire. Bref, du coup, du coup, du coup, du coup, on avait dit qu'on allait attaquer la circassie, pour nous de la salle, toujours la même logique, on venait terminer notre guerre contre la Crimée, donc ça c'est plutôt pas mal, on gagne de la thune, plutôt pas mal aussi, c'est appréciable. On a jour dans notre tech, on a été parti sur la diplôme effectivement parce qu'on voulait tenter d'être Serge, d'être empereur, et j'ai vu un truc, j'ai vu un truc, je l'ai regardé en off ça, la France empereur du Serge, et... Alors attendez, voilà. Appartient au Saint-Empire, alors je suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont rajouté toutes leurs provinces, les français, dans le Saint-Empire romain germanique. Je crois. Titre impérial détenu par la France, mais pour moi c'est le cas, du coup, si c'est en rouge, en fait, pour moi c'est... Oui, on est d'accord, c'est Serge, quoi. Ce que j'appelle Serge, c'est Saint-Empire romain germanique. Mais s'ils l'ont rajouté... Parce que... Ah, il y a une croix d'anne contre les Ottomans, intéressant. Quand on devient empereur, est-ce qu'on se fait automatiquement... Est-ce que nos provinces sont de facto, quand elles sont limitrophes, adhérées à l'Empire, ou c'est quand même venu de le faire, ou c'est la France qui a décidé de le faire ? Mais si c'est la France qui a décidé de le faire, je n'ai pas vu l'autorité impériale augmenter de façon drastique. Parce qu'ajouter toutes ces provinces aurait fait plus, un, plus, un, plus, un, plus, un, plus, un. Bon, voilà, vous connaissez le calcul, je ne vais pas vous le présenter. La France, elle doit avoir une trentaine de provinces, là, à vue de pif. Une bonne trentaine de provinces, et je n'ai pas vu le truc monter à 30. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais bon, en tout cas, si c'est le cas, c'est que, ben voilà, le Serge est assez vénère. Ah, ils ont rajouté ça aussi. Je n'ai pas l'impression que... Ouais, c'est... Bon, on va voir, on va voir. Mais je pensais qu'il fallait qu'on soit limitrophes pour que ça fonctionne bien. Bon, peut-être que l'Angleterre, après, va se faire élire membre du Saint-Empire, et après... Et après, voilà, quoi, ça va encore exploser. C'est étonnant de voir que la France et l'Angleterre ne sont pas spécialement rivaux de l'un et l'autre. La Grande-Bretagne... Les rivaux de la France sont la Grande-Bretagne, mais ses ennemis ne sont pas les mêmes. Pourtant... Ouais. Ils ont choisi le Brabant. Peut-être le commerce avant tout. Avant la rivalité séculaire, on va dire. Au niveau de nos... Offres de vente d'une province... Franchement, ouais. Tu veux laquelle, celle-ci, c'est ça ? Bah ouais. Pour 50 bullish ? Ouais, je veux bien. C'est gentil. Bon, il faut l'annexer, mais c'est gentil quand même. Séparatiste en Crimée, séparatiste en Pologne. Ouais, parce qu'il y avait trop d'agitation, ils étaient en guerre. Très bien joué de la part de l'IA, ceci étant dit. Ah, on peut pas, il y a du zèle religieux, c'est ça ? Il y a du zèle, ouais. Ils ont voulu... Bon, tant pis. Ça peut être dans combien de temps cette affaire ? Dans 5 ans. On va avoir le temps de voir venir. Il n'y a pas de force, ceci dit. Bon, on verra quand ça pètera rouge, il faudra y penser. Nous, néanmoins, on avait la circassie. On va un peu accélérer le temps. 10 sur le pot, c'est toujours plus bien. Ok, pour ça. Bon, on va continuer de blober, bien évidemment. J'aimerais bien que cette guerre d'élite pète. J'ai envie de bien... J'ai envie de reformer... J'ai envie que ça pète. Voilà, pour faire simple. Après, on pourrait tenter, essayer de se faire élire aux membres du sergent. Qui serait enclin à voter pour nous, admettons ? Là, nous. En gris, on a moins 29. Si on améliore nos relations avec le palatine, il y en a qui est hérétique, ouais. Tous les électeurs sont hérétiques. À part la bohème, mais la bohème, c'est notre rivale. Je comprends pas pourquoi la bohème est notre rivale alors qu'on est 17 fois plus nombreux qu'eux. Ça arrive. Ah, Cologne. Tu nous aimes pas, pourquoi ? Ouais, t'es juste énervé pour le moment. On va essayer d'améliorer la relation avec toi. En premier temps, on va voir ce que ça donne. Si on peut prétendre au titre. Non, non, si tu veux. On donne quoi, les colonies ? Ouais, il est mignon. Il est mignon, mignon. Donc ça, il faudrait embarquer le pape dans une autre guerre. On a combien de dévotions avec nos amis papales ? Non, pas longtemps. On a 200. On va voir, de toute façon, on va gagner un peu d'armée, de réserve militaire, pardon. On peut faire deux get plus. On est à combien ? Oh, attendez. L'Autriche ne nous aime plus, nous sommes. Ouais, je paie un peu d'argent, c'est pas grave. La corruption, on en perd de base. Voilà, plus cette nickel. Conversion terminée, fort bien. Là, on peut le faire, on peut le faire, très bien. Parfait. J'ai vu aussi que la Russie était en banqueroute. J'ai vu que la Russie était en banqueroute. Attendez, hop. Militaire. Moral. Pas de morale. Russie, voilà. Banqueroute, moins 50%. Ils n'ont pas de maintenance. Donc, attaquer la Russie, c'est pesade. On n'est pas frontalier avec eux. On pourrait, après, on pourrait faire plein de choses, mais ce n'est pas notre objectif. En fait, je n'ai pas envie de m'étendre à droite et à gauche, donc restons sur ce qu'on doit faire. Donc, Moldavie. Mon cher Moldave. Je vais te donner une... Putain. Ils ont encore level up. Ils sont... Ils sont... Malgré tout ce qu'on leur a de... Ah, parce qu'on leur a donné ça. Ah, c'est vrai. Pardon. Le truc, ils ont 4 provinces, nous, on en a 17 fois plus, mais... Ok, voilà. Après, on doit avoir 25%, donc c'est un peu logique. 25%... C'est ça, hein. C'est... Ils doivent avoir un développement inférieur à 25% d'une autre. Ouais, c'est ça, on en a... Ils en ont 200, donc... Ouais. Bon, on n'en a pas tant que ça de développement. On a notre score, il est de 1040. 1047, mais on ne doit pas avoir 1047 du développement, ça incorpore la Moldavie et les autres. Bon. Pas grave. Moldavie, je vais te donner un truc. On s'en a une revendication sur... Magrè... Magrègue, voilà. Cadeau. Voilà. Oh, bah du coup, hein, Cercassi. Bonjour. Noga, il viendrait. Mouah. Pas de casseuse, Belly. Ouais. Voilà, déclarer la guerre. Voilà, maintenant, il est. Tu viens toujours. Bon, ok, c'est bien. Bon, bah, c'est mis. Bon, bah, go, hein. Hop. On sort nos bateaux. Et on y va. Hum, bouge vite, le boudre. Bah, bouge vite. Alors, on va aller directement à leur capitale. Ça n'a plus de sujet. Voilà. Armée. Euh, ordre. Ordre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos ordres ? Euh, on ne peut rien faire. Je voudrais même monter à 100% ici. Ça serait sympatoche. Autrement, on est encore en trêve jusqu'à quand ? Bon, bah, c'était rapide. La Moldavie va y aller. Bon, bah, écoutez, moi, je retourne à Café. Il n'y a pas de... On va en profiter pour bouger mes troupes directement là-bas. On ne peut pas tenir, 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 voilà. Je vais tenir là-bas, ce n'est pas grave. Ok. Ici, nos bateaux. Est-ce que nos bateaux, notre limite terrestre de bateau... Non, on n'a pas augmenté la date. Très bien. Très bien. Avec Aikoyon Loo a expiré. Ouais, ça tape un peu. Hum... Bah, peut-être percer en Totonie. C'est vrai que percer en Totonie, ça serait viable. On aurait quand même les Portugais, côté maritime. Pologne, la France viendrait, c'est ça ? Ouais, mais ça permettrait vraiment de dire, voilà, on est dans la place. On arrive en mer Baltique. On va voir les Teutons. Ou avoir les Teutons en tant que marche, la marche teutonique. Ce serait deux gros blocs là, ouais. C'est vrai que la marche teutonique paye plus que Byzance. Que la Moldavie, clairement. Ah, c'est une question qui a le mérite de se poser. On pourrait les vassaliser. Ils sont vassalisables en one shot ou pas ? Non, pas directement. Il faut beaucoup, ouais. Hum, ils se sont pris un... Ils se sont pris un avant, la Byzance. En même temps, à 14k, je veux bien le comprendre. Bon, là-bas. Ouais, est-ce que les Teutons, on les prend ou pas ? Ça voudrait dire qu'il faudrait virer la Moldavie et peut-être tout remplacer et tout donner à la Teutonie pour... Parce que j'ai pas envie d'avoir deux pays ici, ça sert strictement à rien. Ok, tiens, on va y retourner en Crimée, c'est pas grave. Ouais, bonne question. Euh... Est-ce qu'on peut... C'est quand qu'on peut faire ça, nous ? Wow, compliqué aujourd'hui. Euh... En 64. Bah, bientôt. Merci. Ouais, c'est pas grave. On occupe, on loot ça. Tiens, on a gagné, c'est étonnant. Alors, euh... Défense côtière. Donc, c'est notre capitale économique, on va construire... Ah, on peut pas ? C'est sérieux. Est-ce qu'on a quoi ? Motifs, marins, casernes, très bien. Églises, ok. C'est quoi ça ? Chantier naval, ouais, ok. Marché, ouais. Atelier, bah ouais. Bah ouais. Ou autrement, on avait dit qu'on augmenterait la... Ah oui, c'est vrai, on avait dit qu'on augmenterait également les capacités de nos... De nos cafours commerciaux. Bon, ça va tomber. On a perdu en général, tant pis. Bon. Est-ce que nos gars y'aient... Demandez la paix. Répa... Il y a pas, hein, c'est dingue, hein. Peut-être parce que c'est une orbe. Je peux pas leur imposer la religion. Bon, bah déjà, tu veux me faire des réparations de guerre par principe. Non, même pas. Mais il te faut quoi ? Bon, vas-y, moi je veux bien. On va en prendre d'autres de province, hein. Notre réparamateur militaire est mort. Et ça, c'est toujours un moment très triste, je trouve. Bon, toi t'es bien. Toi t'es... Voilà. Je garde le 10, puis comme c'est un plus 1, ça m'intéresse pas. Et je peux pas le lever le P. Allez, plus vite, ça. Et bah voilà, lui il est bien. Voilà, je te monte. Voilà. Voilà. Ah, no guy, c'est bon, t'es... Il me faut la P ? Non, toujours pas. Bon, avec tu sais quoi, au pire, casse-toi. Un peu de thunes. Franchement, on filme un peu de thunes et casse-toi. Merci. Euh, on peut... Bah on va prendre le dernier, écoutez. Hop. Et... Bah, cirque à six, bah écoute. Voilà. Alors, théâtre anatomique. Alors, mollo, mollo, mollo. Là, je clique sur le bouton. Qu'est-ce qu'on va attendre ? Ouais, ok, très bien. Alors, dans cette province-là, ou dans cette province-là. Qu'est-ce qu'il se passerait ? Euh... Agitation locale, plus 5. Plus 5. On est à moins 11. Donc, pas de sujet. Calme d'innovation. Perde de l'innovation. Non, bah faisons ça. Perdons un peu de prestige, c'est pas bien grave. Bon. Et là, on avait dit... On prend ça. On va les faire monter jusqu'au Caucase, la Moldavie. Ça aura vraiment été une Moldavie boostée aux hormones. Moldavie et remoldavie. Voilà, cadeau Moldavie. Tu me remercieras plus tard. Je n'en doute pas. Ah, et ta thune qui te reste. Puis, ouais, bah elle est contente, tu m'étonnes. Puis, go, hein. Merci. Une... Ouais, bon. Ouais. Osef, Osef. Voilà. Fort bien. On retourne à Peste. Ça monte, ça descend, faut savoir. Euh... Non. Ah, on stab. Bah, on fait ça, c'est pas grave, tant pis. Je perds pas un 2-stap comme ça, gratos. Et on va demander... Alors, ça sera au Noble, ça sera bien. Oui, oui. Idéalement. Alors, les Nobles, ils veulent. Ouais, pas bon. Ouais, non. Euh... Une meilleure fiscale de 5, ça fait des vaches. Ouais, bref. Et toi, tu veux un... Bah, ça, c'est peut-être mieux, ouais. Où ça ? Ah. C'est ça, un... Un atelier. Un atelier ici, franchement. Bon, ok. Bourgeois. Puis, on gagne un... Ouais, bon, on fait ça, allez. Go. Il y a un atelier, juste en construire un, tu seras content. Voilà. Faut moi la paix. Et après, maintenant, surtout, on peut faire ça, rétrocéder des terres. Parce que là, ils seraient tous contents dans tous les sens du terme. Donc, hop. Merci. Wow. Voilà, on passe à 80%. C'est bien. De façon de plaindre. Notre limite terrestre a augmenté ou pas ? Ouais, on peut en faire... Trois de plus. Un, deux. Trois. Voilà. Toi, tu t'entraînes. Toi, à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est... Légitimité, prestige, inflation, on n'en a pas. Bon, on va faire ça, hein. Un mercantilisme. Alors. Ouais, on va l'y laisser. Est-ce qu'on peut se faire élire ? Ah, on en est loin, quand même. Parce qu'on n'est pas dans l'Empire. Est-ce qu'on n'est pas dans l'Empire ? Il faudrait qu'on ait des terres impériales, en fait. Donc, pour ça, il faudra attaquer la Bohème. Mais il faut attendre que la France ne fasse rien. Parce que là, on pourrait se gaver. Après, honnêtement, on pourrait gagner. Bah, la France, c'est ses alliés qui sont... Ouais, on se rend garde contre le Pape. Dommage. Qu'est-ce qu'on pourrait attaquer, concrètement ? On pourrait attaquer des gens, si je ne me fais pas trop de problématique là-dessus. Parce qu'il m'ennuie juste si j'attaque la Pologne. Du coup, la France vient. Où on a les teutons. Un classique. Ce serait beaucoup, hein. Ce serait une grosse guerre, mine de rien. Bon, le Portugal y est pour beaucoup, je pense. L'infanterie portugaise, quand même portugais. Il faudrait faire attention. Je ne sais pas d'où il pourrait venir. Bah, de la terre, forcément, nous. Et... Ouais, mais du coup, le Pape pourrait venir et on pourrait attaquer Venise après, gratos, par la suite. Ouais. Et là, ça, c'est bien. Et on a des revendications. Et il y aurait juste Ulm qui viendrait, 30. Et on pourrait les reconvertir par la suite. Ouais, ça me paraît être pas mal. On a nos réserves militaires. On est bons. On va juste attendre que... Ouais, je pense que ce n'est pas trop mal de faire ça. J'ai rien à faire de ça. Euh, pratique douteuse. Euh, deux de corruption, agitation locale. Où ça ? On va avoir un affaire. Euh, non. Bah, on va gagner de nos corruptions. Ça va, regarde. Ouais, on va gagner un peu moins d'argent. Mais c'est des choses qui arrivent, écoutez. On va se mettre en position, écoutez. Ici, il y a Peste. Toi, avec un général qui est... Qui a du siège, t'as... Non, toi, t'as rien. Et toi, t'as du siège. T'as rien de si à jouer ? Bah, écoutez, salut, ta armée sera très bien. On va... Constituer un réseau d'espionnage. Voilà. Bon, ça sert à rien d'être là. Et si on peut faire venir le pape dans cette guerre... Ce serait pas mal. C'est cool, ça fait partie de nous. Ouais, le pape viendrait. Ça serait bien. Ça serait bien. Comme ça, il s'occuperait de Ferrar. Il se ferait dégommer la tronche. Et après, il faudrait qu'on déclare le gars instant à Venise. C'est... Ouais. Bon, c'est viable, hein. C'est possible, hein. Franchement, aucun problème. Surtout qu'on est défenseur de la foi, je vous rappelle. Et ça, c'est beau. Contreur de la Curie, c'est l'Autriche, ouais. Ouais, par contre, là, je suis pas fan. Tourner en arrière une fois. Voilà. On peut faire un nouvel état. Ouais, est-ce que cet état-là a un intérêt... Ça va nous coûter cher pour pas grand-chose. Par contre, on peut convertir cet état. Un état. Convertissons. Hum hum. En fait, où que tu ailles, tu peux pas y aller, quoi. Ok. Très bien. Noté. Nos bateaux sont là. On va les faire embarquer. On a gagné un lourd. Très bien. Euh... Non, 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 non. Je revendique rien. C'est quoi ? C'est... Ah, c'est ça. Non, je revendique plus. Armé, on peut refaire un truc ? Non, rien d'intéressant. Ouais, toujours pas pour Byzance. Par contre, qu'on ait l'institution, j'ai pas proposé de la filer à quelqu'un. Partage de connaissances. Même look ? Ouais. Ça t'intéressera à cette part-moi ? Ouais. Y'aurait qui d'autre qui accepterait ? Clemsen, t'aurais pas... Bah franchement, même look, ouais. Cadeau. Ah, cette part-moi. On va se gaver, là. Ouais, cette part-moi, c'est bien. C'est quand même sympa. On va attendre que ça, ça se termine. Ah, à Kafa, ça a pété. Tu arriveras... Un fort. Est-ce que t'as envie de bouger ? Alors là, j'ai envie de voir ça. Est-ce que tu as décidé de bouger ? Ouais, c'est bien. Tu as décidé de bouger, magnifique. Du coup, là, on peut faire ça. Ouais, 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 on va le faire. Voilà. Ça nous permet de continuer. Voilà. Puissance commerciale intérieure et... Incolérance envers la seule vraie foi et influence annuelle sur le pape. Et là, on va gagner. Yes. Succession avec... Ouais ! Non. Voilà. Et je vais... Ils sont trop proches. Ils sont trop proches. Même s'il était bien, ils sont trop proches. Voilà. J'étais allié avec le pape. Est-ce que je me rallie avec l'autre ? Non, pour l'instant, ça va rallier. Ah, il a 27 ans. Ça va. Je pense pas que je vais me choper une union personnelle gratos. Allez, prenons ça. Très bien. Bon, ils y vont. Interessant. Roi est malade. Ah ! Moins 10% d'impôts. Combien avec les impôts ? Ça ferait 4 qu'on perdrait. Allez, perdons 4. C'est pas grave. Et on peut faire... Avoir un diplomate de plus. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Allons-y. Voilà. Et ça, ça nous permet de créer... Les provinces hérétiques et païennes ne causent plus aucune pénalité. Ça, c'est sympa. Donc, du coup, on a plein de diplomates. Ça, c'est bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'un coup dans les alliés, un coup dans nos dépendances. Et voilà. Surtout que l'alliance Mamouk, elle avait besoin quand même d'être un peu brossée. On peut plus rager la dette de qui ? Ouais, la Bretagne. Les provinces ont terminé. Bien. Et là, ça va péter en Pologne. C'est pour que ça pète plus vite que je mets le... L'église universelle. Mais fin avec la rivalité avec l'Espagne. L'événement à Ravmo de Lignes... Bah, je vais le faire. Dans trois jours. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Un, deux, trois. Bon, super. Bah, il faut qu'on trouve un nouveau rival. Ouais, donc, en fait, la rivalité se termine. Ok. Tu me considères toujours comme rival. Bon, bah, écoute. C'est toi qui l'as voulu. Je vais te... C'est toi qui l'as voulu. Ce n'est pas moi. Bon, j'aimerais bien que... Ça pète, ici. Je n'ai pas envie de gérer une révolte moisi qui apparaît, comme ça. Ça va péter, là. Enfin, j'espère. T'es à 100%, là. Allez, pète. Voilà. J'avais mis de pause. C'est normal que ça ne pétait pas. Go. Tu vas me faire croire que... Non, c'est bon. Allez, go. Schnell. Ouais, comme ça, on peut faire une revendication sur une grosse province. Ah, héhé. Ah, bah, Varso... Varso, c'est Varsovie, ça. Eh, bah. 22... Ouais, bah, tiens. Parfait. Allez, ça, c'est à moi. Bah, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diviser. On va se mettre un là, un là. Voilà. Si on ne payera pas trop cher. Nos bateaux, ils se replient au port en cas de problème. Très bien. Toi, il y avait une flotte, je crois, qu'ici. Toi, tu protèges le commerce à Constantinople comme d'hab et tu te replie au port en cas de pépin. Merci. Voilà. Donc là, on est bon. Tout est pété. Tous les indicateurs sont au vert. Donc, déclarons la guerre ou te ton. Est-ce qu'il y a un intérêt de faire venir Riga en Kobéligent ? Je regarde. On ne sait jamais. On pourrait attaquer la Bohème en parallèle. Ouais. Quel serait son intérêt ? Il n'y en aurait pas. Je m'explique. Ça serait juste pour leur casser des agents. On pourrait prendre un territoire. C'est vrai. Un territoire. Mais non. C'est pas... On va payer cher pour si peu. Après, on pourrait effectivement prendre un territoire. Guerre contre la Poème. Ouais, mais notre objet... Non. On ne va pas le faire. Non, non, non. On ne va pas le faire parce qu'après, notre guerre, c'était pour bouffer après des trucs à Venise. Donc, non. Pas trop envie. Ferrar. Un intérêt particulier à te mettre en Kobéligent ou pas ? T'es allé au Toton, à l'Autriche, à Salzbourg ? Non. Il était garanti par machin. Donc, encore moins. Donc, non. Écoutez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer cette guerre au Toton. Il va venir le Pape pour pondre l'arceau. On est toujours bon. Ça, le Pape va un peu absorber les Portugais qui viendraient en mer Méditerranée. Et puis, go. Voilà. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc, prochain épisode, on va faire cette guerre. Et on va rapidement déclarer la guerre après. À Venise. Maintenant, si je déclare la guerre, on va juste... Ah, on ne peut pas envoyer... Pendant le premier mois. Bon. On fera le test après, mais je suis sûr que ça marchera. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à plus, les gens. Merci. Merci. Merci.